Dans tous les personnages de la série Harry Potter, si je vous dis « sassy et gracieux, intelligent et fabuleux, chevelure à couper le souffle et attitude au plafond, vous pensez à qui ? » Mais non, franchement, pas Cho Chang, mais Dumbledore, bien sûr. Le directeur de Poudlard a plus d'un tour dans son sac, du tout pète et surtout une barbe qui fait des jaloux. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va visiter les 11 moments où Dumbledore était en feu. Hum hum. Première année à Poudlard, Harry commence à peine à connaître Dumbledore qu'on peut déjà constater du gros favoritisme. Les Serpentards sont en train de gagner la Coupe des Quatre Maisons pour une énième année consécutive. Oui, oui, bien joué Serpentard, bien joué Serpentard toutefois. Bien joué Serpentard, mais devinez quoi ? Mangez un char de marde, c'est Gryffondor qui gagne pareil ! Gryffondor gagne ce soir la Coupe des Quatre Maisons. Oh yeah, c'est qui le boss ? C'est Albus. On ne niaise pas avec Dumbledore, même quand t'es le ministre de la magie. Fudge essaie d'empêcher Albus de venir porter défense à Harry en changeant l'heure de la comparution en cours, mais qu'à cela ne tienne, bus bus est là ! Vous avez reçu le message que l'heure et l'emplacement de l'audience avaient été changés, n'est-ce pas ? J'ai dû le manquer, mais par une paix-vue heureuse, je suis arrivé au ministère trois heures à l'avance. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Damn, Dumbi, t'aurais fait tout un avocat ! On le comprend assez vite, Dumbledore est une personne importante. Directeur, membre du Mange Magot, récipiendaire de l'Ordre de Merlin de première classe, a découvert les douze utilisations du sang de dragon et j'en passe ! On pourrait même ajouter à la liste, un petit peu prétentieux. De temps à autre, Albus n'hésite pas à se vanter de ses accomplissements. Ces jeunes gens n'ont tenu aucun compte du décret sur la restriction imposée aux jeunes sorciers. De sorte que... Oh, mais je connais fort bien nos moindres règles, Severus. J'ai rédigé certaines d'entre elles, rappelez-vous. Oh, pardon, monsieur ! J'avais oublié que je parlais au directeur de Dans ta face, école de sas et attitude. Ta gueule, bitch, tu t'assois. Parlant de se vanter à outrance, ce premier moment d'intimité partagé avec Harry mérite bien sa place ici. Harry vient de vaincre Voldemort pour la deuxième fois et demande au professeur Dumbledore comment il a fait pour récupérer la pierre philosophale du miroir d'Urizel. Tu sais que seule une personne qui voulait trouver la pierre, pas s'en servir, pouvait la prendre, tu sais-y. Ça, c'est une de mes plus brillantes idées. Et puis, entre toi et moi, ça, ça t'en dit long, pas vrai ? Excuse me ? Excusez, pardon. Albus Dumbledore, out ! Bon, OK, une petite pause d'attitude pour une des meilleures citations de Dumbledore. Parlant des détraqueurs qui envahissent Poudlard pour la troisième année de Harry, Albus nous rappelle ceci. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur. Et même aux instants les plus sombres. Il faut juste ne pas oublier d'allumer la lumière. De 1, c'est une très belle citation. Et je veux m'en rappeler à chaque fois que je fais une dépression. De 2, dude, comment tu fais ça avec la chandelle, c'est tellement cool ! En plus de toutes ses autres qualités, Dumbledore n'a peur de rien. Il se sacrifie volontiers pour consommer l'espèce de poison qui donne des brûlements d'estomac. Ou des gosses, je suis pas sûr. Et malgré le fait qu'il ait l'air d'être sur le point de mourir, il se lève et sauve Harry des inféris en jetant un sort pas piqué des verres. Mais il est en feu, mesdames et messieurs ! Forcément, quand on est un personnage vieux et sage de fantastique, on se doit de parler en énigmes et ne donner que la moitié des informations demandées. Certains diront que c'est l'effet dramatique du film et de la révélation des événements qui demandent ça. Moi, je dis que c'est juste pour nous énerver. Il est libre. On a réussi. Réussi quoi ? Regarde s'il est content de son coup, là. C'est ça, va donc plus loin, rire dans ta fantastique barbe. On aime ça, les anecdotes, par rapport à Dumbledore. Et comme on essaie de vous le démontrer depuis tout à l'heure, Dumbledore aime bien foutre le trouble partout où il va, parce que qui se frotte à Albus, c'est Pic. Je n'ai jamais aimé ses rideaux. En quatrième année, j'y ai mis le feu un jour. Déjà qu'il est plein d'attitude à 112 ans, imaginez de quoi ça avait l'air quand il avait les hormones dans le tapis. Albus Dumbedoodi, c'est aussi un fin manipulateur. Il sait très bien comment avoir ce qu'il veut. Même quand les gens sont très réticents. Je connais la raison de ta visite, Albus. Et je dis toujours non. Ma réponse est absolue et sans équivoque, c'est non. Ainsi, quand il veut demander à Horace Slughorn de redevenir maître des potions à Poudlard, il le laisse seul avec Harry, sachant très bien que l'envie d'ajouter Potter à sa collection d'élèves célèbres aura le meilleur de lui. Et il réussit ce coup de maître en nous révélant qu'il tricote. Je viens tricoter sur modèle. Ben voyons donc, je l'admire encore plus. On se demande qu'est-ce que Numbledore connaît à l'amour. Son seul et unique amour s'est avéré être l'un des plus grands mages noirs de tous les temps. Hashtag Grindeldoer. Ça ne l'empêche pas de commenter lorsque l'amour adolescent se met en scène sous ses yeux. Oh, comment si jeune, éprouver de l'amour le venait. Encore des énigmes de la poésie. So fab, Albus. On a gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Si tout ce qu'on vous a montré précédemment ne vous a pas convaincu, on ne peut que le répéter une dernière fois. On n'embête pas Albus Percival Wilfrig Brian Dumbledore. Vous semblez avoir cette fausse impression que j'allais... Quelle était la phrase? Suivre sans histoire? Eh bien, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas la moindre intention d'aller à Azkaban. Ça suffit. Embarrez-vous de lui. J'ai jamais vu quelqu'un dropper le mec aussi bien que ça. Vous n'aimez pas, monsieur le ministre, mais vous devez avouer que Dumbledore a du style. Est-ce qu'on a oublié un moment fabulous de Dumbledore? Est-ce qu'on devrait s'attarder à un autre personnage de la série? Commentez en bas et abonnez-vous pour être certain de ne pas manquer notre prochaine capsule. Sur ce, je m'en vais me pratiquer à être aussi génial qu'Albus. Ça risque d'être lent.